Dans cette vidéo avec Mathieu, on vous présente une nouvelle fois un moyen de lutter contre votre slice au driving. Alors, on va faire attention là, à la hauteur du tee. Oui, donc on voit que tu as installé deux balles. Oui. La première, c'est celle où on a préenregistré la vidéo, où la balle était très basse. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça a favorisé, le fait qu'elle soit basse ? Alors, le fait qu'elle soit basse, déjà j'ai l'envie, l'intention d'aller la chercher en bas. Donc, l'angle d'attaque est trop descendant. Et souvent, l'angle d'attaque est descendant et ça entraîne aussi le chemin de club qui est un peu trop à l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, angle d'attaque descendant, rentrant. C'est exactement ça. Et donc, slice. Du coup, slice. Et donc là, je vois que tu as installé une balle plus haute. Oui. Qu'est-ce que tu vas chercher du coup ? Alors, la balle est quand même bien au-dessus du club. Oui. Je vais chercher à rester du coup un peu plus derrière la balle. Oui. Donc, tu vas mettre quoi ? Le centre du corps derrière la balle durant tout le swing. Oui, c'est ça. OK. Ça va me permettre de la prendre plus en remontant. OK. Et on sait que la prendre en remontant, ça favorise aussi un peu le chemin de club qui part vers l'extérieur. OK. Donc là, ça sera pour les gens qui ont un problème de slice qui est très léger. Oui. Qui est juste dû à une hauteur de balle. Oui, c'est ça. Et une mauvaise compréhension de la position. Exact. Tu nous montres ? Allez, c'est parti. Donc là, j'installe. Je me mets dans une position, on va dire, normale de driving. Avec la balle un peu à gauche, mais pas trop. Le haut du corps vient d'incliner vers l'arrière pour la prendre plus en remontant. Donc là, on voit ton sternum est derrière la balle. Il est derrière la balle. Je vais essayer, du coup, dans la descente, de maintenir aussi ce sternum en arrière de la balle. Oui. OK. Pour pouvoir la prendre en remontant sur ce tigeur. Du coup, tu vas sentir normalement un chemin de club légèrement positif. C'est ça. Intérieur, extérieur. De toute façon, là, si je la prends comme la balle basse, je vais passer en dessous et je vais faire une chandelle. OK, ça marche. Allez, c'est parti. Allez. Magnifique. Donc là, on voit que tu as un chemin de club à 3,5. Oui. 3,9. Un angle d'attaque à plus 6. Complètement différent de celle d'avant, qui était à presque moins 2 d'angle d'attaque et moins 2 aussi de chemin de club. Exact. Donc là, grâce à la perception de la hauteur du tee, grâce à Romain, on a pu voir que des fois, le slice vient juste d'une petite erreur de positionnement de balle et positionnement du corps, du coup, en fonction de la hauteur du tee. Donc là, Romain, en mettant sa balle plus haute, s'est senti tout de suite devoir la prendre en remontant. Et on voit, le chemin de club a complètement changé pour faire une balle légèrement en draw au lieu d'un léger fade ou d'un slice. Sous-titrage Réalisé par Lumière. Sous-titrage Réalisé par Lumière. Sous-titrage ST' 501